Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle de la structure des cellules. La cellule est la plus petite unité de vie observable. Elle naît, se développe, se reproduit et peut mourir. Par exemple, les paramécies sont des petits animaux constitués d'une seule cellule. On peut les observer au microscope optique. Ici, l'image est grossie 200 fois. Au niveau d'une paramécie, on observe une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau contenant du matériel génétique. On peut aussi observer, grâce notamment à des microscopes électroniques plus puissants, des bactéries, comme ici, Escherichia coli. On voit sur l'image qu'elle possède une membrane plasmique, un cytoplasme et du matériel génétique. Mais ici, pas de noyau. On peut encore observer des végétaux, comme de l'épiderme de bulbe d'oignon. Le bulbe étant la partie blanche, ici, du végétal. Au microscope optique, on peut observer un tissu cellulaire. L'épiderme d'oignon est constitué d'un ensemble de briques. Les cellules. Quand on grossit encore l'image, on peut observer la structure de cette cellule végétale, qui possède un noyau, ici vu à travers une structure qu'on nomme la vacuole. Le cytoplasme, qui est repoussé vers l'extérieur de la cellule. La membrane plasmique, ici. Et un cadre rigide, qu'on nomme la paroi végétale. On observe la même structure chez les animaux. Ici, des cellules de foie humains, qui ont été prélevées. Observées ici, au microscope optique, après coloration au bleu de méthylène, on retrouve la membrane plasmique, le cytoplasme, et un noyau, qui contient du matériel génétique. La cellule est donc un espace limité par une membrane. Elle contient un cytoplasme et du matériel génétique. On distingue deux grands types d'êtres vivants, en fonction des caractéristiques de leurs cellules. Par exemple, si je reprends mes cellules animales, on observe donc la membrane, le cytoplasme, et on observe la présence d'un noyau, qui contient le matériel génétique. On peut voir aussi des granulations à l'intérieur du cytoplasme, mais le microscope optique ne permet pas d'avoir de détails de ces granulations. Grâce à un microscope électronique, on peut obtenir ce genre d'image, très détaillée, mais en noir et blanc, de la structure interne de la cellule. Ici, la membrane plasmique, un noyau très important, et énormément de compartiments à l'intérieur du cytoplasme. Ils sont nombreux, et nous, nous allons uniquement observer celui-ci. Quand on zoom avec le microscope électronique, on peut observer cette structure, ce compartiment avec un motif particulier, que l'on nomme une mitochondrie. On peut aussi observer les structures des cellules végétales. Notamment ici, les cellules de l'élodée, une plante aquatique. On observe des grains verts à l'intérieur de chaque cellule. Le noyau n'est pas visible ici, mais il est présent. Ces grains verts, quand on les observe au microscope électronique, ont cette structure. Il s'agit de chloroplastes. On peut observer aussi, dans les cellules végétales, la présence de mitochondries. Il existe aussi des végétaux unicellulaires. Par exemple, cette glène est une petite algue unicellulaire. Observez ici au microscope optique. On voit très bien les très nombreux chloroplastes qui donnent leur coloration verte à la cellule. Autre type d'êtres vivants, les levures de bière, qui font partie du groupe des champignons. On peut les observer au microscope électronique. Ici, avec plus de détails. Sur cette image prise au microscope électronique, on observe ici un noyau et de nombreuses mitochondries. La membrane plasmique est ici. On observe une paroi un petit peu épaisse et une particularité qui est un ensemble de petites vacuoles. Tous ces êtres vivants sont des eucaryotes. Ils possèdent des cellules compartimentées en organites, tels que le noyau, les mitochondries, les chloroplastes. Les eucaryotes sont unicellulaires ou pluricellulaires. Il existe une deuxième catégorie d'êtres vivants, comme par exemple ici la bactérie. On a pu observer tout à l'heure que le matériel génétique est libre dans le cytoplasme. Si on zoome un petit peu sur le cytoplasme, on n'observera pas d'organites, pas de mitochondries, pas de chloroplastes. On peut aussi observer ici l'échelle, où on a un être vivant de taille nanométrique, extrêmement petit. Cette structure ne peut être observée qu'au microscope électronique. Il s'agit des prokaryotes, des êtres unicellulaires uniquement, très petits, très simples dans leur structure, et sans organites. Résumons donc le contenu de cette capsule. La cellule est la brique élémentaire du vivant. Et selon le type cellulaire, on distingue les eucaryotes et les prokaryotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada